Quels antécédents et quels frais je dois prendre dans Starfield ? Je débute, je ne connais pas le jeu. Alors je ne vais de ce pas mettre mes petites lunettes et vous expliquer lesquelles il vous faut pour que vous soyez optimum quand vous jouerez, vous verrez, il y a une grande différence. C'est parti, abonne-toi. Bon déjà, je tiens à vous montrer le personnage que j'ai créé. J'en peux plus. Ça vous fait penser à ça ? Bon alors, pourquoi j'ai des traces de bêtes sur mes lunettes ? Bonjour Charles. Ok, super. On y va. Altérophilie, vous commencez. Le poids que vous pouvez porter, vous savez que dans les Bethesda, c'est primordial. Vous êtes tout le temps en train de ramasser tout ce qui passe. Je vous connais, bande de petits salopions. Et du coup, de pouvoir le revendre. Sauf que quand vous êtes surchargé, ça ne marche pas. Vous êtes dans un jeu là où la gravité, elle change souvent les planètes. Ça va impacter aussi longuement vos distances à parcourir jusqu'à votre vaisseau si vous manquez d'altérophilie. Vous allez avoir votre jauge d'oxygène qui va immédiatement tomber et ça va vous casser les burnes. Donc l'altérophilie, moi c'est quelque chose que je vous recommande. Donc si vous prenez un antécédent avec de l'altérophilie dedans. Ok. Comme je parlais d'oxygène, le second qui vient en tête de lumière, c'est la forme. Comme on peut voir ici. Ici. Donc, casse-toi toi, je t'ai dit la forme. Voilà. La forme, ça vous permet d'avoir plus d'oxygène sur les planètes où la gravité, elle est lourde. Vous allez pouvoir donc courir plus longtemps. Utilisez mieux votre oxygène et tout ça. C'est primordial. Ce genre de choses, ça marche super bien. On part aussi sur des choses qui vont vous permettre d'avoir énormément de thunes des débuts. Parce que c'est compliqué d'avoir tout ça. Donc, petit salopio que vous êtes. Moi, je l'ai pris. Non, je l'ai pris ou pas ? Je ne sais pas. C'est le vol. Le vol, vous arrivez et vous êtes en mode furtivité. Comme ça, là. Pas pour un escalope. Comme dirait Gad el Mare. Gad si tu m'entends. Vous pouvez donc arriver et voler les gens. Et quand vous voler les gens, c'est la meilleure manière de se faire de la thune dans le jeu. Donc voilà. Donc, c'est important de prendre ces sortes de statistiques-là. Donc, vous voyez ici, par exemple, je vais regarder. On va les regarder tous en même temps. La vidéo, ce sera sûrement sur ça. Et il y en aura une seconde qui va arriver avec des traits. Donc, les traits que vous prendrez. Et vous verrez qu'il y en a qui changent énormément et qui peuvent être arrêtés. Tous les traits peuvent être arrêtés. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, c'est Bernetik. Donc, c'est ce que j'ai pris de moi. Je suis parti sur ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a la sécurité dedans. Et que j'adore pirater les systèmes pour ramasser tous les coffres et tout voler. Donc, ça sert énormément. Donc, je suis parti sur Cybernetics. Je pense que j'ai pris. C'est un truc comme ça ou ça. En tout cas, en fait, il y a piratage. C'est piratage. Voilà. Furtivité, piratage et vol. Je vous ai dit que j'avais vol. Moi, celui-là, en fait, il était primordial. Parce que furtivité et tout ça, j'aime bien faire un peu le campeur comme un gros enculé. Et du coup, quand il y a les ennemis, on les lève un peu plus vite. C'est comme des lapins. Voilà. C'est fini. Donc, du coup, c'est important d'avoir ces statistiques-là. Ça va vous aider pas mal lorsque vous serez en exploration, voire en conquête d'espace où l'ennemi casse les burnes. Vous avez, par exemple, exploration. Il y a des choses que ça vous propose. Par exemple, analyse. Mais ces choses-là, c'est des choses que vous avez découvrées dans le jeu, mais qui ne sont pas primordiales pour jouer. Ce ne sont pas centrales, qui ne sont pas de base. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment forme, altérophilie. Tout ce qui a un rapport avec la sécurité, ça va être pas mal. Concernant les armes. Moi, j'ai vu qu'on pouvait les augmenter. Je ne les ai pas augmentées. J'ai des armes que je loot sur les ennemis. J'éclate tout le monde avec. Je n'ai pas l'impression qu'au début du jeu, en early game, ce soit important de prendre quelque chose comme le chasseur de primes, par exemple. Ou ça, là, vous voyez. Ça, là, balistique. Balistique, laser, pompe et tout ça. Peut-être qu'il y a des avantages, mais je pense que c'est plutôt normal au jeu. Quand vous allez avoir des niveaux de difficulté qui vont augmenter ou que vous faites un rerun du jeu, vous allez garder vos statistiques. Là, vous allez vous dire que j'ai bien galéré. Il y avait des ennemis qui étaient bien méchants. Ça va augmenter un petit peu plus. Donc, je vais partir sur du build balistique. Mais ce n'est pas ce que je vous recommande au début. La gastronomie non plus. Tout ce qui est craft et tout ça, analyse, vous pouvez ramasser plein de choses pour vous soigner. Vous ne pouvez pas ramasser plein de choses. Il y a sûrement des choses qui sont très bien là-dedans. Je connais Bethesda. Mais pour commencer, ce n'est pas quelque chose qui va être primordial. Axez-vous sur ce qui est important pour vous, à savoir pouvoir marcher convenablement, pouvoir courir convenablement sur toutes les planètes. Et ne pas vous retrouver à court d'oxygène au milieu de nulle part de la pampa de Mars. Et devoir retourner à votre vaisseau avec les radiations sur votre gueule. Ça risque d'être un petit peu contraignant, voire même fatal. Donc, je dis ça, je ne dis rien. Après, ça dépend du niveau du jeu. Attention, moi, j'ai commencé le jeu en mode normal. J'ai pris le mode normal. Je n'ai pas augmenté la difficulté ou quoi que ce soit. Peut-être que si vous commencez le jeu en mode difficile, balistique est primordial. Parce que les ennemis, vous allez avoir les balles limitées. Et si vous leur faites plus mal, ça rentre plus dans le game de pouvoir ramasser des munitions et tout ça. Vous voyez ? Je pense que d'ailleurs, c'est le cas. Donc, c'est une des recommandations que je vous fais à confirmer. Dites-moi-le dans les commentaires. Mais je pense que toutes les armes, vous y allez si vous avez commencé un jeu un peu en mode bourrin. Si vous avez le jeu en mode normal, partez sur les statistiques. Ils vous construiront un beau personnage bien musclé, qui a une bonne respiration et qui n'a jamais fumé de sa vie. Et qui s'amuse à voler les gens. Voilà, c'est comme ça qu'on marche. On est un peu comme en France. On se vole entre nous. Les impôts et tout. On n'en parle pas. Donc, voilà. C'est vraiment ce que je vous recommande. Vous voyez ? La cybernétique, en fait, il est bien. Mais moi, ce qui me gênait, c'est médecine et laser. Laser, je m'en fous. J'ai une imprimante laser. Je ne l'utilise pas. Donc, voilà. Et ensuite, diplomate. Oui, la persuasion. La persuasion, ça peut avoir plein de conséquences sur les choix. L'argent que vous devez donner pour une traite ou quoi que ce soit avec quelqu'un. Et si vous le persuadez, vous pouvez le faire un peu culpabiliser. Tranquille, un peu de manipulation, comme les humains y font aussi. Et du coup, en fait, vous vous retrouvez à garder de l'argent, voire avoir même des avantages. Donc, ça peut être pas mal. La grande cuisine, je ne sais pas trop. Duel, vous voyez, c'est les armes à une main. On s'en fout. Récupération, c'est bien aussi. Lorsque vous lootez, si vous lootez des choses et que, en fait, ça peut... Si ça peut vraiment être important pour vous, moi, j'aime looter. Le truc, c'est qu'encore une fois, si vous ne prenez pas altérophilie, que vous prenez looter, vous allez vous retrouver avec rapidement plein de choses sur vous. Et en fait, autant l'argent, ça pèse pas, autant tout le reste, ça pèse. Donc, lorsque vous avez des munitions ou quoi que ce soit, même si c'est des petits multiplicateurs, la grosse quantité fait que ça n'a pas le suite. Donc, altérophilie et récupération en même temps. Sinon, vous allez vite galérer. Et vous allez tout le temps en train de transférer dans votre vaisseau. Sachant que moi, je l'ai rempli, il n'est pas illimité, comme dans les Bethesda. Donc, il y a d'autres alternatives après, mais vous verrez que c'est vite galère, en fait. Il faut vite aller vendre et tout ça. Ça devient vite relou. On peut voir aussi que méthodologie, donc en fait, ça, ça va être par rapport au centre de recherche. Je n'ai pas encore utilisé le bordel, je suis au level 9. Mais j'ai vu qu'on pouvait crafter des choses et plein de choses comme ça. Ça, je pense que je vais y aller après parce que ça peut être intéressant. Comme j'aime faire l'exploration, je vais me faire les planètes à 100%. Je vais récolter pas mal de choses et après, je vais pouvoir faire du scientifique et tout ça. Donc, ça, ça va être un peu cool, quoi. Mais en attendant, je ne l'ai pas pris. Vous pouvez voir qu'il y a pèlerinage et tout ça. On revient sur les mêmes statistiques après qui reviennent tout le temps. Donc, ça dépend de ce que vous voulez builder. Mais aller sur forme, altérophilie, la récupération et après tout ce qui est persuasion et sécurité, je pense que vous serez aux petits oignons. Enfin, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est quoi ça ? On s'en fout. Non trouvé. Vous voyez, bien-être et tout ça, ce n'est pas des choses. Si, il y a un dernier point. Si vous êtes un fanat de vol inter-sidéro-galactique avec votre vaisseau, vous comptez vous faire un X-Wing plus tard et tout ça avec le tutoriel que vous ferez là-dessus d'ailleurs, peut-être, on verra. Abonne-toi à la chaîne, comme ça, tu suivras les choses. Peut-être que, en fait, ça vous intéresse d'avoir un truc qui va vous compléter vraiment dans le côté spatial. Par contre, vous allez oublier tout ce qui est du côté « je marche seul » au milieu de la pampa. Mais ça peut être pas mal pour vous. Si ça vous plairait, c'est le chasseur de primes. Vous voyez que vous avez en fait le pilotage. Alors, sachez que le pilotage, il y a quatre niveaux. Il faut comme chacun des traits là. Et lorsque vous allez avoir le pilotage, vous allez avoir directement le niveau 1. Ça va vous apporter un plus. Sachant qu'au début, il n'y en a pas besoin. Je vous le dis clairement. Mais je pense qu'après, plus tard, il va y avoir des sacrés nuages de vaisseaux qui arrivent un peu à la Star Wars. Et quand tu arrives avec ton X-Wing effects, je pense qu'il faut être réactif parce que sinon, ça fait très mal. On peut vite se faire déglinguer. Système de ciblage, je pense que ça peut aider aussi. Donc, du coup, après, vous avez le jetpack. Vous l'aurez plus tard. Mais là, ça l'améliore. Sachez que le pilotage, donc j'y reviens dessus, il y a quatre niveaux. Les trois premiers niveaux vous permettront d'avoir les vaisseaux de base. Le plus gros niveau de vaisseau, qui est le type C, sera pilotable seulement avec le pilotage niveau 4. Voilà. En fait, c'est 4, mais 4. Voilà. D'accord ? Donc, c'est important. Ça, vous le dites aussi. Si vous voulez piloter du vaisseau, vous kiffez ça. Et les batailles dans l'espace, si vous éclatez même les gens qui sont bien, celui-là, il peut être pas mal pour vous. Voilà. Abonne-toi. Ici, une vidéo, on en tâche sur les faits directement. Comme ça, je posterai les deux en même temps. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et puis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Mon poteau, tu es le plus beau.